La vie et la triste fin de Maurice Fanon Maurice Fanon naît à Honneau en 1929. Son père est commerçant et sa mère directrice d'école. Son grand-père maternel, Octave Violette, dit Octave le Rouge, lui transmet sa passion de la nature, des livres et de la commune de Paris. Il est élève au lycée Marceau à Chartres, puis étudiant en philosophie et en anglais à l'université de Rennes. Il est ensuite professeur d'anglais, notamment à Vitry-sur-Seine puis au lycée Buffon. En 1952, il épouse en Écosse Margaret Chalmers Buchan, dont il divorce en 1956. A la recherche d'interprètes pour les chansons qu'il écrit, il rencontre en 1956 Georges Moustaki, Joël Holmes, Oswald Andrea et sa future femme, Pia Colombo, qu'il épouse en 1960 à son retour de la guerre d'Algérie, où il est envoyé entre 1957 et 1959 et où il affirme sa position hostile à la pacification en dénonçant la torture. Il cessait au roman, rapidement dissuadé par Jean-Paul Sartre. Il commence à interpréter lui-même ses chansons dans les cabarets de la Rive-Gauche, à la méthode, chez Patachou, à l'école Buissonnière, à la Colombe et au Port-Salut, où il commence sa carrière de chanteur en 1962 avec un engagement de deux ans. En 1963, il travaille avec Jacques Debroncard à la chanson Galande, le cabaret de Jacqueline Dorian, où il perfectionne son métier et signe un contrat de trois ans avec la firme de disques Odéon. Il écrit au moment de son divorce en 1963 avec Pia Colombo, qui demeure son égérie jusqu'à la fin de sa vie, l'un de ses titres les plus connus, L'écharpe, titre fétiche qui lui vaut le prix de l'académie Charles-Croix, chanté également par Pia Colombo et repris entre autres par Cora Vauquer, Félix Leclerc, Hervé Villard ou la chanteuse française Robert, sur son album Princesse de Rien en 1997. Sans concession pour le milieu du showbiz, il assure sans conviction les premières parties de Bobineau. Il participe cependant à un palmarès en janvier 1968 où il obtient une médaille de bronze avec La Guerre, chanson ouvertement anti-militariste. Il vouit une admiration sans borne à Léo Ferré, son Monsieur Léo de Hurlevent de 1970. Il divorce en 71 de Brigitte Tranchant qui l'épouse en 1964 et rencontre Françoise Wilkes qui sera sa dernière compagne. Il est invité au premier festival Sigma de Bordeaux consacré à la chanson engagée en 1972. Il fréquente le cabaret bordelais du peintre Raymond Nabos La Cour des Miracles où se côtoient Bernard Dimet, Bernard Lavillier, Gérard Ansaloni, Gilles Elbaz et bien d'autres. Il chante plusieurs fois en 80-81 au Café Théâtre, au Ruisseau, à Saint-Félicien. Il connaît une période difficile dans les années 70 à la suite du blocage de ses droits par ses maisons de disques successives CBS et Barclay, laquelle réédite cependant ses anciens titres dans les années 80. Une tournée au Japon et ses prestations au Connétable lui apportent de nouveaux succès. En 78, il écrit, toujours pour Pia Colombo, le spectacle donné au théâtre de la commune d'Aubervilliers, Requiem autour d'un temps présent et dont Gilbert Cascales a écrit les musiques. Il chante jusqu'en 80 dans les cabarets de la rive gauche comme Encore les Frondeurs, le Cheval d'Or, le Milord Larsouille ou le Connétable qu'il dirige avec Françoise Wilkes mais aussi au Gavroche, le cabaret rive droite de Joe Attia. Maurice Fanon est l'exemple le plus typique de la catégorie des auteurs-compositeurs-interprètes, phénomène culturel né dans les années 50 sur la rive gauche faute d'interprètes disponibles pour chanter leur création donnant la primeur au texte. Piètre talent de chanteur est compensé par la présence, la passion, l'émotion et bien sûr les qualités littéraires et mélodiques de ses chansons. Son anticonformiste libertaire, sa tendance anarcho-co-revendiquée, son antimilitarisme affirmé le tiennent en effet à l'écart du star system. Il est chanté par nombre d'interprètes comme Isabelle Aubray, Mélina Mercouri, Francesca Soléville, Jean Guidoni ou Joe Dassin pour lesquelles il écrit ou qui reprennent ses chansons. Juliette Gréco lui consacre un album complet chez Barclay en 72, Juliette Gréco chante Maurice Fanon. Il est aussi l'auteur de deux romans, Le Petit Turc et La Transparente. Pour Françoise Wilkes, il écrit en 1990 100 poèmes d'amour inédits publié à titre posthume en 2014 sous le titre Amour debout, Amour couché. Il est hospitalisé à l'hôpital américain de Paris pour un cancer à l'estomac et meurt le 30 avril 1991. Crématisé au père Lachaise, ses cendres sont déposées dans le caveau familial du cimetière de Poifon à Lucé. Merci d'avoir écouté l'histoire de Maurice Fanon. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.